Une bonbonne de gaz irritant, en apparence comme les autres, mais il n'en est rien. Le produit est à base de gel, donc moins volatil dans l'air, pour éviter de contaminer toute personne qui se trouve à proximité. Présentement, le seul ici à la disposition des constables spéciaux, c'est un bâton télescopique. Le bâton télescopique provoque des blessures et le poids d'écaïne va faire en sorte d'éviter des blessures qui peuvent durer. Radio-Canada a appris que le conseil d'administration de la STM approuvera mercredi l'usage du poivre de cayenne par ses quelques 180 constables qui patrouillent le réseau souterrain du métro. À Toronto, les constables du métro, qui ont déjà accès au poivre de cayenne, n'ont eu à l'utiliser qu'à cinq reprises en 2022. C'est un outil qui est à l'utilisation chez les constables en transport collectif depuis trentaine d'années. Chez les policiers au Québec, ça existe depuis les années 90. Depuis plusieurs semaines, les constables spéciaux reçoivent une formation complète sur le droit civique et l'usage du gaz pour désescalader une situation de crise. Exactement. Pour freiner une résistance, pour contrer une résistance, pour convaincre quelqu'un à faire ou ne pas faire quelque chose, on enseigne les techniques de base là, même chose qu'un policier. Le nombre de constables passera de 180 à plus de 200 au tournant de 2024. Depuis cinq ans, le nombre d'interventions a plus que doublé dans le métro de Montréal, dont certaines qui représentent des risques de blessures pour les constables spéciaux. L'augmentation du nombre d'itinérants a aussi changé le travail des constables. Ils reçoivent maintenant la directive claire de prioriser la bienveillance dans leurs interventions. Il y a certains cas où est-ce qu'on voit la personne, puis on dit, hey, salut, ça va bien, puis on leur parle directement par leur nom, on crée des liens. Si le poivre de Cayenne est utilisé, la STM rappelle qu'elle possède 2000 caméras dans son métro pour analyser l'intervention de ses agents. On dit que les gens qui vont être aspergés, bien, on va en prendre soin, on va s'en occuper. Il y a des procédures de décontamination. La distribution des bonbonnes devrait être complétée d'ici décembre. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.